Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui parce que c'est toujours l'apocalypse ! Et on va continuer notre aventure dans le bunker ! Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite absolument à la voir avant, je vous mets le lien dans la description. Alors c'est vrai que c'est rare que je fasse des suites, mais là vous me l'avez énormément demandé. Et c'est vrai que la simulation est tellement bien faite que j'ai aussi envie de voir comment il va survivre dans le bunker. Comme pour la première vidéo, je fais une parenthèse sur les vidéos à venir. J'ai acheté un produit au States, qui est un produit assez connu. On est toujours dans les produits de bunker. Petit lot de tablettes qui est censé remplacer ta nourriture pendant 48 heures. Et qui se conserve 25 ans. Je t'avoue, je ne suis pas encore prêt à les tester parce que je vais perdre beaucoup de poids, je pense. Pour vous résumer simplement, c'est un produit qui t'apporte 100% des minéraux, 100% des protéines, 100% des vitamines et 100% des lipides pendant 48 heures. Sauf qu'au niveau kcal, ça ne fait que 240 kcal par jour. C'est un produit qui est fait apparemment pour ne pas perdre ses capacités cognitives pendant 48 heures. Je le testerai bien sûr pendant 48 heures, ça fera un bon lancement de régime. Et je pense que ce sera la nouvelle mode, le régime survie arrive. Et je vous avoue, c'est bien, c'est un plus, mais j'ai quand même un peu de doute. Par contre, il faut absolument des produits comme ça, ce sont des produits qu'on va emmener sûrement dans l'espace. Donc je salue quand même l'innovation. Allez, c'est parti, on se retrouve à nouveau dans le bunker. Si vous vous rappelez, il y avait une mesure de confinement. Si vous vous rappelez bien, sa mère était morte, il s'était retrouvé tout seul dans le bunker, le pauvre. Après plus de 11 000 jours, et en faisant les checks, il y avait eu un problème. Il y avait un fusible qui avait sauté, on avait dû le changer. Et en remettant le courant et en checkant l'électricité, là, fuite radioactive. Alerte ! Et du coup, il doit absolument trouver une combinaison NBC pour survivre. Et essayer de voir pourquoi il y a cette fuite dans le bunker. Et pour ça, les amis, on doit descendre au niveau 3. Niveau où on a entendu du bruit et où il a très peur de descendre, on ne sait pas pourquoi. Je sens que ça va devenir un peu flippant maintenant. Allez, c'est parti. Ah, déjà la lumière, c'est bien. Wouah ! On est dans la base de commandement. Alors, est-ce qu'on voit la France ? Alors, je rappelle qu'on est dans un bunker en Angleterre, donc on n'est pas très loin. Ah, il se rappelle quand il était petit. Ah, on peut en choisir 3. Celui-là a une tête plus grosse, il est plus intelligent. Mr Churchill, c'est un horreur, sir ! Ok, il y a quelqu'un qui essaye de tuer les autres apparemment dedans. On avait vu qu'il y avait des gens qui tombaient malades, en fait, bizarrement, dû aux radiations, mais il n'y a pas de problème dans le bunker, donc personne ne comprend. Oh, putain, il faut que j'appuie. Ouais, on ne m'a pas vu. Alors, si vous vous rappelez, le premier problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez à manger pour tout le monde. Ils avaient dû rationner. Étant donné que ce mec était le seul survivant avec sa mère, et qu'ils étaient enfermés au niveau 1, je me demande s'il n'y a pas eu une mutinerie. Ou alors tout simplement que sa mère a peut-être empoisonné tout le monde pour le faire survivre. Ok, il prenait ses blocs pour faire ses jouets. Ah, il y a une carte. L'aéroport de Londres. Ok, donc on est bien en Angleterre, autour de Londres. D'accord, il y a de la radioactivité et en plus une vague d'antrax. Attaques chimiques et nucléaires en même temps. Bon, allez, on avance. Alors, emergency access only. Là, c'est une urgence, je suis désolé. D'accord, ce n'est pas encore une urgence, même si tu vas crever de radioactivité. Il y a une porte ici. Ah ! Oh ! Alors, je ne sais pas où, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc grave et que ce n'est peut-être pas le seul survivant dans le bunker. Allez, petite combinaison NBC. Pas l'air très rassuré. Alors, est-ce qu'il y a une cartouche de gaz là-dedans ? Ah, non, c'est un compteur Gégère. Alors, sachez que je ne vous montre pas tout dans le jeu, mais il y a énormément de guides comme ça, que je trouve super, là, le guide de la combinaison NBC. Et bien sûr, quand on clique dessus, on a aussi la traduction en français. NBC qui veut dire nucléaire, biologique et chimique. Donc, maintenant qu'on l'a, on va remonter sûrement. Je pense qu'il est temps de la mettre. Et je crois qu'on entend du bruit au niveau 4. Wouah. Et bien, je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, on va descendre au niveau 4. Alors, il y a bien des cartouches de gaz. Elles sont juste sur le côté. Je ne les avais pas vues. Wouah, on dirait que c'est un peu le bordel ici. Il me semble que c'est la chambre qui filtre l'air. Wouah. Ok, on a du boulot, je pense. Alors, qu'y a-t-il dans cette petite pièce ? On allume la lumière. Ok, efficacité du filtre 71%. Filtre cassé ou obstrué. Replacez le filtre immédiatement. Alors, par où commencer ? Alors, je pense que là, on ne passe pas. Je ne sais pas. Pff. Ha, 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 ha. Et bien, j'avais raison. Donc, on va passer par là. Alors, je vois une échelle avec une valve. À mon avis, c'est là qu'on doit aller. C'est ça, la valve de la pression. Allez. Ah. Tiens, il y a de la lumière. Du coup, théoriquement, on va pouvoir passer. Et maintenant, il faudrait qu'on change apparemment le filtre. Ah. Petite boîte ici. Et il y a un panneau ici. Allez, on va démonter le panneau. Waouh. Je crois qu'on a trouvé le bon endroit. Il doit y avoir un filtre. Du coup, je pense que ça doit être les filtres à air. Ah ouais. Je crois qu'il était temps de le changer. Voilà, ce jeu nous montre vraiment comment entretenir un bunker. Voilà, il y a le nouveau filtre ici que j'avais repéré. Je dois me débarrasser de ce filtre endommagé. Et du coup, à mon avis, c'est là. Voilà, ceci est une poubelle radioactive. C'est vachement ingénieux quand même. On va donc prendre le nouveau filtre. Il n'y en a pas beaucoup de rechange. Il n'y en a que deux. Du coup, si ça se reproduit, j'ai un peu peur pour lui. Et voilà, c'est réparé. Allez, on referme bien. Et puis maintenant, je pense qu'on va théoriquement réouvrir la valve. Allez, c'est parti, on y va. Tu sens le truc où le mec, il n'est pas doué. Je ne sais pas, mais ça sent la cata. Je pense qu'il s'est fait très très mal au bras. Alors là, il remonte, je pense, en panique. Je crois qu'il s'est fait très mal. Et à mon avis, on va aller à l'infirmerie, du coup. Bah, il est mal barré. Allez, on y va, c'est parti. Allez, plus qu'un étager, on y est. Allez, monte, 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 monte. Alors, il se tient son bras. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est pété les bras, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Oh putain, ah ouais, carrément, il pisse le sang et tout, quoi. Bon, il doit bien avoir de la morphine ou un truc dans sa pharmacie, quand même. Et, ah, c'est ce que je pensais. Voilà, fracture ouverte. Allez, on va l'aider. On va aller dans la trousse à pharmacie tout de suite. Ça fait trop mal, d'accord. Alors, il y a un masque ici. Alors, pourquoi un masque à oxygène ? Ça ne doit pas être de l'oxygène. C'est un masque à morphine. Je ne connais pas du tout ce procédé, je n'ai jamais vu ça. Si vous le savez, expliquez-moi ça dans les commentaires. Attention, fermez les yeux. Je pense qu'on va devoir intervenir. C'est parti. C'est parti. Merde, on va me voir. Bon, il y a pas mal de gens malades et on ne sait pas pourquoi. Après, s'il y a une fuite dans le bunker, tu cherches la fuite. Il y avait deux flacons neufs lundi, je suis sûr qu'elle cache des médicaments. Ah, cette femme n'est pas un zombie, elle est juste irradiée. Bon, allez, on va le sortir de là un petit peu, là. Allez, trou sa pharmacie. Et je parie que c'est le flacon qu'elle avait volé avant. Pour usage tropical seulement, peut causer de sérieux effets secondaires. Alors là, je lis un truc de base appliquée le Lindan sur des plaies ouvertes. Le Lindan peut être utilisé pour le traitement local des poux et de la gale. D'accord, donc c'est pas du tout le bon médicament, on va changer. Il y a une boîte ici. Ah non, il voulait les ciseaux. Ok, j'ai compris ce qu'il va faire. Il va faire une attelle avec les ciseaux. C'est pas con. Allez, deuxième bande. Bon, par contre, malheureusement, je ne l'ai pas vu désinfecté. Mais bon, là, au point où on en est, de toute façon, il y a les radiations, il y a tout. Le seul truc bien, ce serait de mourir dehors pour l'instant. Oh, putain. Il y a une nouvelle alarme qui sonne. Ah, le mec, en trois jours, c'est la folie totale. Regardez, il y a les pièces qui s'allument. Ça veut dire qu'il y a de la radiation qui pénètre. Et oui, parce qu'on n'a pas relancé le filtre à air. Évacuez le bunker immédiatement. 500 rads ! Et là, on a utilisé, enfin, la porte d'urgence. Qui s'est donc ouverte. On est donc dans les escaliers de secours. Et il n'a même pas remis sa combinaison NBC. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne fait que regarder derrière. Comme s'il fuyait quelqu'un, il avait peur de quelqu'un. Waouh. Oh là là, je crois que c'était la panique. Oh, putain. Ok, je crois qu'ils ont confiné tous les malades et qu'ils ont essayé de s'échapper. Alors, je ne pense pas que ce soit des zombies parce que c'est un jeu assez réaliste. Je pense que c'est juste des mecs infectés par les radiations qui sont tombés très malades. Alors, la porte ou le couloir noir ? Eh bien, excusez-moi, on va choisir la porte blindée. Eh bien, voilà, on est en sécurité. Ok, donc il était déjà venu ici. Waouh. Ok, donc il y a bien un mec qui a pété un câble. Alors, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est le général. J'espère juste que ce gars n'a pas survécu. Bon, maintenant, il a 30 ans. L'autre, il doit être vieux. Il a plus de force. Ok, bah, on s'en va, on avance. Ok, donc cette porte ne menait pas à la sortie, c'était juste un raccourci pour descendre. Waouh, 700 000 rats dehors, c'est énorme. C'est ça, 200 rats et c'est mortel. 20 à 30 ans, mais là, il devrait pouvoir sortir du coup, puisqu'il a 30 ans et il est né dans le bunker. Le mec, il a l'air vachement sûr de lui. Par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est si dehors c'est safe, pourquoi il y a des fuites de radiation dedans ? Alors, on va regarder déjà la carte. Waouh. Ok, nous, on est actuellement ici, dans la War Room. Il y a une sortie, apparemment, ici, qui peut nous mener vers le dehors. Ben, on va voir tout ça. La sortie était à droite. Est-ce que c'est pas par là ? Est-ce qu'il ne faut pas descendre les escaliers en bas ? Et non, puisqu'il n'y a rien au système d'en dessous. Regardez ici, j'ai trouvé, il y a une trappe dessous. Il a un peu de mal à pousser, on va lui donner un petit coup de main. Allez. Ah, j'ai plus de doigts, moi aussi. Bon, lui, il n'a plus de bras. C'est bon, c'est bon. Bon, là, on peut dire qu'il lutte pour sa survie. Bon, le truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas croisé le tueur. Je pense qu'il est mort, je l'espère. Allez. Alors, moi, si j'étais lui, je refermerais la trappe. Wouah ! Le truc que je ne comprends pas, c'est que pour chercher la sortie du bunker, il faut aller de plus en plus profond. Peut-être qu'il est construit dans une montagne en montant. Ah, putain, je le savais. Ah, vite ! C'est bon, il s'est rattrapé. Je le sentais trop venir, quoi. Vu comment déjà, il n'est pas doux avec deux mains, alors avec une main... Waouh ! Alors, il y a plein de magnétophones dans le jeu. Voilà, je ne vous les montre pas, mais vous pouvez en apprendre un peu plus sur l'histoire à chaque fois. Allez, on avance ! Moi, j'aurais quand même pris une boîte de pêche au passage. Évidemment, c'est bloqué. Alors, je me demande où ça va mener. Théoriquement, ce passage a mené à l'air conditionné, puis à la sortie. Et donc, on arrive enfin au niveau 5, le niveau le plus bas. Il me semble du bunker. Niveau assez flippant, d'ailleurs. Surtout qu'il ne fait que regarder derrière, ce n'est pas hyper rassurant. Bon, on ne va pas rester là, on va vite avancer. Waouh ! Alors, est-ce que c'est la porte principale du bunker ou pas ? Oui. Alors, j'espère qu'elle marche après toutes ces années. Allez, on va ouvrir la porte. Évidemment, c'est bloqué. Je crois qu'il est sur le point d'abandonner. Bon, malheureusement, on va devoir revenir en arrière. Ah ! Il y a une autre trappe. Ce qui veut dire qu'on va encore descendre plus bas. Alors, c'est peut-être le conduit d'aération, en fait, tout simplement. Et là, il se rappelle. Ah, le mec, il les avait poursuivis carrément juste ici. Et à mon avis, j'ai compris, il s'était caché là-dedans. Ok, il y avait un crochet à l'époque. Vite, vite, vite. Alors, si le tueur n'avait pas réussi à l'ouvrir sans crochet, je ne sais pas comment il va faire, lui. Alors, c'est joué, c'est sa technique pour réfléchir à chaque fois. Ah, comme c'est magique. Comme c'est beau. Allez. Ça marche. Bravo. C'est assez sombre, d'ailleurs. Mais ça tombe bien, on a une lampe-torche. Alors, je me pose toujours la question où est le tueur avec le masque à gaz, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps, rien du tout. Ah, je n'aurais pas laissé mon jouet ici, moi. Ouah, alors là, on est vraiment dans le système d'aération du bunker, quoi. Et du coup, je ne sais pas du tout où on arrive. Ouah. Encore une autre salle. Je pense qu'on est très proche de la sortie, maintenant. Il y a un truc là, il y a une porte là, je veux voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, il n'y a rien. Eh bien, on avance, c'est parti. Et la flashback. Alors, pourquoi il s'était retrouvé là avec sa mère et comment il a survécu ? Enfin, pourquoi ? On sait, c'est parce qu'il y avait le tueur. Et c'est le tueur qui a les clés, bien sûr. Et c'est le général, j'avais raison. Oh. Bon, au moins, en tout cas, on sait qu'elle a survécu. Alors, on va savoir comment, du coup. Vite, vite, relève-toi. Je crois qu'il a lâché son couteau en l'étranglant. Vite. Oh, putain. Ah non, carrément, ouais, prends le flingue, c'est encore mieux, quoi. Voilà, premier meurtre à 8 ans. Voilà, il n'y avait pas trop le choix, malheureusement. Donc, c'est bon, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de tueur, ça va. Par contre, on n'a pas les clés. Alors, par contre, il n'y a pas de corps. Ça, c'est bizarre, il aurait dû rester là, normalement. S'il faut, il n'était pas mort. Allez, t'es devant la porte, vas-y, fonce. Ouah, regardez les zones, tout est radioactif, maintenant. Sauf le cooling system, où on est. Et donc, du coup, on est au level 5, il y a la porte qui est ici, et la sortie. Alors, attends, il y a un truc. Ici, ouah, le corps a été traîné à l'intérieur. Bon, est-ce qu'on va lui faire un petit coucou ou pas, avant de partir ? Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, parce qu'il avait les clés sur lui. Alors, maintenant, il faut retrouver le code. Allez, il faut bien regarder ce qu'elle va faire comme code. Ouah, je ne vois rien. Il me faut le code. Ah, il y a les doigts tachés de sang, regardez. 3, 7, 8. Puisque le sang va en diminuant, regardez. Ah, 6 ! Je n'avais pas vu. Ah, cette intelligence pratique. Allez, on rentre vite fait, on prend les clés, et on se casse. À mon avis, il doit être dans un sale état. Le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul corps, il y en a plusieurs. Bon, mon petit, s'il y a tout le temps des flashbacks, il va falloir sortir, quand même. Ah, ils avaient déjà eu ce problème, en fait, d'air contaminé. Mais là, c'était violent. Tout le monde était en train de mourir. Est-ce que ce n'est pas le général qui a fait ça exprès, puisque c'est le seul, là, apparemment, qui survit ? Pour pouvoir survivre dans le bunker. Et c'est ce que j'ai l'impression, puisqu'il a vu qu'il y en avait deux qui avaient survécu. Et à mon avis, c'est là qu'il a voulu les tuer. Il a fait un joli vomi, lui. Le général doit être ici, je pense. Il y a un drap taché de sang. Ah. Rien de mieux que de ramper sur des cadavres. Je sens que ça va être gore. Hum. Alors ça, je pense que c'est pour le film, parce qu'honnêtement... Ou alors, ça va bien faire monter dans le sac. C'est comme le sur-strawing. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il aurait été desséché depuis le temps. C'était pas le bon cadavre, désolé. C'est comme à Fort Boyard, quand tu cherches la clé dans les pots. Tu n'as rien à craindre. Ah, il est là. On l'a trouvé. Les clés. Moi, j'aurais regardé s'il n'avait pas une dent en or pour faire du troc dehors. On ne sait jamais. Je crois qu'il est en train de perdre un peu la tête, malheureusement. Oui, je pense qu'il faut que tu sortes d'ici. Ah, carrément, au lieu de ressortir par l'entrée, il passe par la trappe, le gars, quoi. Et c'est là que ta lampe est coupe. Et bah là, tu n'es pas dans la merde. Oh, oh. Ah, il s'est brûlé. Je crois que j'ai compris. En fait, ce n'est pas le général qui était méchant. C'est bien elle qui a empoisonné tout le monde. Ah, ma première théorie était vraie. Puisqu'on a vu le reste du bocal devant. Bon, du coup, on va voir par où on va ressortir. Et ça va être par cette petite trappe, je pense. Donc en fait, c'est ce pauvre gosse qui a tué absolument tous les genres du bunker. Et voilà, le gaz toxique se répand dans l'aération et tue tout le monde. Donc j'avais raison, elle a fait ça pour sauver son fils et le général. Allez, bah, c'était un bon gars, en fait. Voilà, du coup, vous connaissez même une technique pour tuer tout le monde dans un bunker, maintenant. Ce jeu nous apprend beaucoup de choses. Allez, on va sortir. 37 clés, c'est pas grave. On va trouver la jaune, la rouge ou la verte. Alors, ma couleur préférée, c'est le vert. Et bah, ma couleur préférée ne va pas sauver. Bon, je dirais du coup, la sortie, urgence, la rouge. Oui ! Allez, sort, sort. Donc là, normalement, on arrive dans le couloir qui nous mène directement à la sortie. J'espère que ça ne s'est pas effondré, c'est tout. Wouah, d'accord, on remonte, en fait. Allez, on y va, on sort. Vous imaginez quand même qu'il n'a jamais vu le jour de toute sa vie, quoi. Moi, je serais sacrément content, quand même. Allez, c'est la fête, je me fais un petit verre de grenadine. Oh. Allez, il faut que tu battes tes peurs. On remonte, on y va. Il n'y a pas de fantôme en haut. Allez, c'est parti. S'il te plaît, tombe pas dans les escaliers, c'est tout ce que je te demande. Oh. Allez, c'est bon, on y est presque. Je vois le jour, hein. Ah non, c'est la lumière. Ah, derrière. Oh. Je me demandais pourquoi il avait un stock aussi important de nourriture en haut, c'est parce qu'elle avait tout caché en haut. La lotion de Lindan, qu'on a vu tout à l'heure. Ah, d'accord, voilà ce qu'elle a fait avec. Je pense qu'elle avait tout compris depuis le début. Bon, allez, sort vite d'ici. C'est génial, on peut choisir de rester ou de partir. Bon, nous, on va partir, hein, bien sûr. Allez, la sortie. Respirez. C'est la première fois qu'elle respire l'air du dehors. Bon, à quoi ressemble le monde ? Le truc horrible, c'est que maintenant, tu te demandes ce qui se serait passé si t'étais resté. Bon, ben voilà, excellent jeu, excellente petite aventure, excellente simulation. C'était un peu glock sur la fin, mais on a survécu. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'aimerais bien faire un petit live ce week-end, sûrement sur le jeu Scum. Si j'ai le temps de le faire, je l'annoncerai bien sûr sur le Discord de la chaîne. Donc rejoignez-nous sur le Discord. Si vous ne savez pas comment ça marche, j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, que je vous mets dans la description. Allez, portez-vous bien, survivez ! Abonnez-vous à la chaîne avant la fin du monde ! Et à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501